Jean-Christophe, dit Babichoux, est un petit bonhomme de cinq ans et demi. Cette petite frimousse éveillée cache un caractère déjà volontaire. Pour l'heure, un souci que seul connaît le clown, son ami, accapare l'esprit de notre jeune écolier, car Babichoux, comme il se doit, fréquente la maternelle de son village. Mais ces derniers temps, Jean-Christophe est curieusement inattentif. Il semble rêver. Mais Jean-Christophe n'a pas chanté. Qu'est-ce qui se passe, Jean-Christophe ? Le responsable, le voilà. Ce calendrier de l'Avent, un merveilleux calendrier tout plein de dorures. Et lorsqu'on ouvre à grand-peine les petites fenêtres qui s'y trouvent, alors on découvre des jouets et des sapins. Babichoux, malgré l'interdiction qui lui a été faite par maman, rêve d'ouvrir toutes les fenêtres. Mais allez donc comprendre les grandes personnes. Maman a dit une fenêtre chaque jour, car lorsque toutes les minuscules fenêtres seront ouvertes, alors ce sera Noël. Papa a confié à son petit bonhomme qu'un bébé blond allait naître ce jour-là. On le voit, paraît-il, sur le calendrier. Pensif, il rentre de l'école chaque soir et, sans rien dire, s'isole aussitôt avec un livre d'images qu'il feint de regarder. Si le Père Noël pouvait apporter le petit bébé blond dans la maison. Car des jouets, Babichoux en a. Ce qu'il réclame, c'est un petit frère, et maman ne veut pas l'acheter. Une autre année, a-t-elle dit. « Pour l'instant, sois sage et dort. » « C'est bien, il faut donc agir. » Babichoux ferme ses paupières pour très peu de temps et exécute un plan mûrement réfléchi, alors que tout dort dans la maisonnée. Devant le grand feu du salon, il place ses petites chaussures. Et vite, le cœur battant d'être surpris, il ouvre dans une hâte fébrile toutes les petites fenêtres du beau calendrier. Ainsi, cette nuit sera Noël. La fin de cette histoire simple est facile à deviner, et vous la saviez déjà. Au matin, il n'y avait qu'un petit enfant endormi devant un feu éteint. S'il est quelqu'un qui fut surpris, par contre, ce fut bien maman qui n'eut pas le courage de gronder. Et qui, patiemment, expliqua que l'on doit toujours attendre et mériter ce que l'on désire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada